...prétendument, prétendument détourner des millions de dollars générés par ses partenariats à d'autres fins que son objet social. Je me demande d'abord si c'est l'objet social de la GECAM. Cette énième accusation s'inscrit dans une longue série de rapports rédigés par des ONG, faisant toute partie, et j'insiste, faisant toute partie de la même nebuleuse financière. Rapports repris en boucle par la presse congolaise internationale qui, depuis plusieurs d'années, n'ont eu de cesse que de faire le procès de la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo pour regretter sa faible contribution au développement économique du pays. En effet, le constat est juste. Les retombées économiques et l'extraction minière en République démocratique du Congo ne contribuent pas autant qu'elles devraient à la richesse de notre pays. mais leurs explications, les explications de ces ONG sont fausses. Volontairement biaisées, volontairement biaisées pour servir les mêmes intérêts économiques ou politiques qui, partout dans le monde, voient d'un mauvais oeil, d'un très mauvais oeil, ces États africains qui souhaitent décider souverainement qui souhaitent décider souverainement de l'exploitation indépendante des richesses de leur pays. Merci. Merci. Merci.